Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Samsung A52 donc ici on est sur un téléphone 5G qu'on va trouver à moins de 450€ sur le site Samsung directement et on va voir ensemble ce que ça donne en utilisation donc si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos et à vous abonner au passage Dans la boîte on retrouve un câble USB-C, un chargeur 15W, une paire d'écouteurs et le téléphone ainsi qu'un peu de documentation Niveau design on a un téléphone en plastique, le dos est de couleur blanche sur ce modèle on va aussi le trouver en noir, bleu, violet et en plus de ça on va avoir tout autour des bords argentés qui sont eux aussi en plastique Le téléphone pèse 189g pour une taille de 159 sur 75 sur 8mm et sur le côté droit on va retrouver le bouton power et volume sur le dessous un port USB-C, un port jack et un haut-parleur sur le dessus le tiroir SIM pour mettre soit deux SIM, soit une SIM et une micro SD et le deuxième haut-parleur se trouve au niveau de l'oreille donc on a quand même de la stéréo mais pas un espace dédié sur le dessus pour le second haut-parleur Si on revient sur le dos on voit les quatre capteurs photo et le flash un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 64 mégapixels un capteur portrait de 5 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels Alors ici les capteurs photo ils ressortent légèrement du téléphone mais on a quand même une impression comme si la coque était moulée tout autour c'est vrai que pour le prix on aurait peut-être pu avoir quelque chose qui donne une impression plus haut de gamme malgré tout on a quand même un téléphone qui est certifié IP67 donc pour la résistance à l'eau et à la poussière le téléphone tient bien en main et puis il reste assez léger finalement Pour l'écran on va avoir un écran de 6 pouces 5 Full HD+, Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui va atteindre jusqu'à 800 nits pour la luminosité sur le devant on retrouve aussi une caméra selfie de 32 mégapixels on notera la présence d'un cercle métallique autour du capteur selfie du coup en navigation c'est pas trop gênant mais c'est plutôt quand on regarde une vidéo que ça peut attirer l'attention sur ce capteur sans que ça soit forcément nécessaire Quand on passe en mode selfie dans l'appli photo on a aussi un cercle lumineux qui fait le tour du capteur c'est assez sympa je trouve donc ça apporte une petite touche en plus on va aussi avoir un déverrouillage par empreinte sous l'écran comme vous le voyez ça fonctionne bien c'est pas le plus rapide que j'ai testé ça fonctionne mais entre le moment où j'appuie et que l'écran est déverrouillé il y a quand même peut-être un petit peu plus de temps que ce que j'ai l'habitude d'avoir alors l'écran est plutôt bon c'est pas le meilleur des écrans que j'ai jamais vu mais ça permet d'avoir quand même un bon écran qui est assez agréable à utiliser qui est aussi fluide forcément avec le 120 Hz par contre j'ai remarqué qu'il était quand même assez sensible aux micro rayures parce que je l'ai reçu un matin je me suis dit que j'allais le prendre tout de suite avec moi pour pouvoir l'utiliser en étant dehors donc je l'ai gardé dans ma sacoche tout le temps il n'y avait rien d'autre dedans qui pouvait rayer normalement et au bout de la deuxième fois où je l'ai sorti pour faire des photos j'ai vu qu'il y avait ces micro rayures donc j'essaie de vous les afficher c'est pas forcément évident sur la caméra donc c'est pas quelque chose d'incroyable mais quand c'est la première fois qu'on le sort de chez soi et qu'il y a déjà des micro rayures c'est pas forcément très encourageant pour la suite ce qui m'amène au sponsor de la vidéo ce qui m'a du coup aidé à acheter le téléphone ESR qui a sorti une gamme de protections pour ce modèle avec des coques, des protections d'écran et de capteurs photo le pire c'est que j'ai reçu toutes ces protections avant le téléphone donc j'aurais pu les mettre sur le téléphone avant de l'utiliser mais je pensais pas qu'en une seule sortie il y aurait déjà ces micro rayures en plus de ça vous l'avez vu en intro il n'y a pas de coque de fournie avec donc ça peut valoir le coup de le protéger pour éviter d'avoir ce type de problème dès les premières sorties alors ESR m'a envoyé trois protections différentes une transparente qui se met très facilement et vient bien protéger les côtés l'écran aussi car ça ressort légèrement et les capteurs photo contre d'éventuels chocs et deux autres qui sont en plus équipés d'un pied permettant de tenir votre smartphone quand il est posé à l'horizontale celles-ci sont un petit peu plus imposantes mais apportent un petit plus quand même pour la protection des capteurs on a de petites protections noires qui viennent se placer dessus sur le modèle blanc ça risque d'être un petit peu voyant mais par contre pour la protection d'écran il y a même un guide qui est fourni pour vous aider à le mettre correctement donc ça c'est vraiment positif je vous mets le lien des différents accessoires dans la description si ça vous intéresse il y a aussi un code promo de 20% pour que vous puissiez les payer un petit peu moins cher au niveau de la puissance du smartphone ici on est sur un Snapdragon 750G 6Go de RAM, 128Go de stockage extensible via carte SD jusqu'à 1TB tout est fluide dans l'utilisation standard il n'y a pas de ralentissement particulier on profite de l'écran 120Hz là où on peut forcément il y a des parties qu'on n'utilise pas le 120Hz quand on est juste dans les menus ou des choses comme ça mais c'est vrai que l'écran est quand même agréable et du coup avec le processeur qui suit ça permet de l'utiliser facilement au niveau des benchmarks sur Antutu j'ai obtenu un score de 385 987 sur PCMark 9565 et sur 3DMark qui se concentre sur la partie graphique un score de 1107 avec un FPS moyen de 660 alors juste pour comparer sur le Poco F3 que je teste en même temps j'ai obtenu un score de 4131 et un FPS de 24 donc là c'est pas du tout pareil quand il y avait les deux benchmarks qui étaient en train de se lancer en même temps il y en avait un qui était super fluide et l'autre qui était un peu moins fluide quand même donc ça vous donne une idée un petit peu de comparaison alors sur les jeux on pourra y jouer à pratiquement tous les jeux en baissant un petit peu les settings on n'aura pas de soucis particuliers après c'est vrai qu'on ne pourra pas monter les settings très haut forcément parce qu'on est quand même sur un processeur milieu de gamme comme dit avant pour la partie audio ici on conserve un port jack donc c'est toujours bien si vous avez des écouteurs ou des casques filaires en plus de ça on a aussi de la stéréo toujours un point positif à avoir ici c'est pas les haut-parleurs les plus puissants que j'ai jamais vus mais ça permet quand même d'avoir un son de bonne qualité donc ça c'est toujours positif et je vous mets un exemple tout de suite pour que vous puissiez voir ce que ça donne puis là dernièrement j'avais le Mi 11 ce que j'avais prévu de garder parce que je le trouvais très sympa sauf que voilà j'ai voulu tester le Galaxy Z Fold 2 voir un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait donner en plus avec ce système d'écran pliant et j'ai complètement adopté ce système là voici un enregistrement vocal avec le micro du téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu ce que donne la qualité dans un appel par exemple au niveau de la batterie ici on est sur une batterie de 4500 mAh donc j'ai utilisé PCMark comme d'habitude comme ça vous pouvez comparer entre les différents modèles que je teste sur PCMark on va simuler une utilisation standard de 100% à 20% de la batterie ici j'ai eu un temps de 10h10 d'autonomie en utilisant l'écran en 120Hz du coup si vous passez en 60Hz vous aurez un petit peu plus d'écran donc là avec 10h10 forcément en temps réel d'usage peut-être sur une journée entière peut-être que le soir il faudra quand même le recharger pour pouvoir tenir la journée suivante on ne pourra pas forcément tenir deux jours d'affilée avec ce téléphone là après ça dépend bien sûr de ce que vous faites avec ici on a aussi un chargeur 15W donc pour la recharge ce n'est pas forcément le plus rapide il m'a fallu à peu près 85 minutes pour pouvoir passer de 18 à 100% donc forcément il faut prévoir quand même le temps de recharge c'est un petit peu plus lent avec un chargeur case droite ici au niveau de la partie photo donc je vous l'ai dit en intro ce qu'on avait mais pour rappel on a donc un capteur principal de 64MP un ultra grand angle de 12MP un capteur pour le portrait de 5 et un capteur macro de 5 aussi pour le capteur selfie on sera sur du 32MP donc dans l'utilisation on va pouvoir zoomer jusqu'à x10 dans l'image et jusqu'à x4 ça reste utilisable enfin en tout cas c'est mon point de vue les images sont peut-être un peu trop saturées par défaut c'est vrai que les couleurs sont vraiment puissantes quoi quand on regarde que ce soit le vert ou le bleu du ciel donc ça donne un joli effet forcément qui est assez plaisant parce que c'est souvent ce qu'on va rajouter des fois sur des filtres mais c'est pas forcément aussi proche de la réalité du coup ça aurait été peut-être bien d'être un petit peu un niveau en dessous au niveau de la stabilisation optique on l'a sur le capteur principal mais on n'aura pas la stabilisation électronique en supplément sur la 4K ce qui fait que si vous bougez trop ça peut être un petit peu compliqué d'avoir quelque chose de stable par contre ce qui est bien c'est qu'au niveau de la même vidéo on va pouvoir passer de l'ultra grand angle au grand angle puis au zoom donc ça dans une vidéo 4K donc directement en appuyant dessus on peut changer sans forcément devoir éteindre la vidéo et recommencer c'est pas forcément le cas sur tous les modèles et puis du coup on pourra aussi noter la présence de la 4K sur le capteur selfie donc là aussi ça peut être un plus si c'est quelque chose qui vous sert après de façon générale je trouve que les photos sont quand même assez jolies vous voyez aussi les portraits que j'ai pu faire donc ça marche même sur les vaches pratiquement donc non ça marche plutôt bien dans l'ensemble les photos sont quand même belles je trouve après ça dépend un petit peu des différents capteurs forcément ici par exemple le capteur selfie n'est pas incroyable je trouve quant au capteur principal c'est vraiment celui qui sera le plus intéressant ici sur le portrait et la macro bon bah voilà ça dépend un petit peu aussi si vous les utilisez beaucoup ou pas mais je pense pas que ça soit des capteurs forcément indispensables voici un exemple avec le capteur selfie du téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en marchant et la qualité du micro aussi du téléphone et voici maintenant le même exemple cette fois avec le capteur principal du téléphone pour le prix on va trouver ce téléphone sur le site Samsung directement à 449 euros à peu près en fonction des promos vous pouvez le trouver moins cher là je crois qu'en ce moment ils font 50 euros remboursés en plus de ça ils offrent les Galaxy Smart Tag donc ça tombe bien parce que j'en avais pas jusqu'à présent ça m'a permis d'en avoir un et puis de voir un petit peu ce que ça donne surtout qu'en ce moment tout le monde parle un petit peu de ça parce qu'Apple a sorti leur équivalent même si c'est pas du tout nouveau comme principe mais du coup c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être je vous développerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert et puis surtout si ça peut vous servir à vous dans différents cas d'utilisation donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette future vidéo pour conclure ici on est sur un téléphone milieu de gamme de chez Samsung et finalement c'est un petit peu ça on est au milieu on a de la 5G on a un écran 120Hz par contre c'est vrai que la partie photo va rester assez moyenne le capteur principal est pas mal les autres capteurs sont pas incroyables et c'est vrai qu'on n'est pas du tout au même niveau que les S21 bien au dessus et puis c'est normal parce que finalement il faut leur laisser de la place aussi pour cet aspect photo-vidéo on n'a pas non plus un téléphone super puissant comme je vous le disais par exemple le Poco F3 est beaucoup plus puissant alors qu'il coûte moins cher donc c'est vrai qu'il y a ça aussi là effectivement ce processeur permet d'avoir de la 5G sans forcément coûter trop cher maintenant on n'a pas non plus cet aspect premium avec le plastique le côté plastique tout autour aussi c'est vrai que la concurrence pour moi est peut-être plus intéressante sur cette gamme de prix où on va avoir des téléphones plus puissants qui vont permettre de faire à peu près la même chose au niveau de la photo avec de la recharge plus rapide la batterie à peu près équivalente aussi donc c'est vrai que sur ce segment la concurrence est quand même assez présente donc là à mon avis c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix à ce prix là après il y aura peut-être des promotions peut-être des baisses de tarifs je ne sais pas encore mais c'est vrai que voilà c'est pas forcément un de mes coups de coeur on va dire comme vous l'aurez compris mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez après un autre point qui peut être décisif c'est aussi l'interface Samsung si vous avez déjà d'autres produits Samsung de tout avoir dans cet écosystème parce qu'il y a quand même pas mal de choses comme je vous le disais pour les Smart Tag les Galaxy Buds la montre la tablette etc donc c'est vrai que si vous avez déjà tous ces produits là dans l'écosystème Samsung ça peut être intéressant aussi de considérer ce téléphone plutôt que la concurrence qui est peut-être plus intéressante mais qui n'aura pas tous ces avantages donc ça aussi c'est un autre point à prendre en compte donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se voit très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501